Bonjour. Plus que d'autres philosophies, car il s'agit bien d'une philosophie, le naturisme cristallise autour de lui des préjugés de toutes sortes. Longtemps perçu comme un art de guérir proche du charlatanisme, il est de nos jours assimilé le plus souvent à la nudité intégrale, considérée comme une fin en soi. Au sens premier du terme, le naturisme, comme son nom l'indique, désigne un mode de vie qui consiste à prendre la nature pour modèle dans le comportement, dans la façon de s'alimenter, dans la façon de vivre. Dans ce sens, des philosophes comme Diogène le cynique, Henri Thoreau ou plus récemment Arnenes peuvent être rattachés à ce courant de pensée. Dans son exception actuelle, le terme désigne toujours bien un mode de vie inspiré par la nature, mais il faut bien reconnaître que pour la plupart d'entre nous, quand nous entendons le mot naturisme, on imagine d'abord et surtout des gens qui vivent tout nus. Or, il ne faut pas réduire le naturisme à la nudité, même si c'est évidemment la première chose à laquelle on l'associe. La nudité n'est qu'une des composantes de ce mouvement. Et puis surtout, il ne faut pas associer naturisme et sexualité, surtout si on considère que c'est le vêtement qui crée l'érotisme, que c'est le vêtement qui permet le désir de transgression, que c'est le vêtement qui permet le fantasme. Le naturisme, ce n'est pas du libertinage ni de l'échangisme, ce n'est pas de l'exhibitionnisme, ce n'est pas du voyeurisme. Il faut donc bien distinguer le naturisme du nudisme. Car s'il est vrai que ces deux pratiques ont aujourd'hui en commun l'absence de vêtements, ces deux termes ont pourtant des significations assez différentes. De façon générale, le nudisme est une attitude qui consiste à se mettre nu dans l'espace public dans certaines circonstances, comme par exemple pour bronzer sur une plage ou pour manifester dans le cadre d'un activisme politique. Par contre, le naturisme est bien plus que ça, puisqu'il désigne une manière de vivre en harmonie avec la nature, une manière de vivre qui est caractérisée notamment par la pratique de la nudité en commun, mais aussi par le fait qu'on va mettre l'accent sur le respect de l'environnement, sur l'égalité entre les individus et sur leur liberté, sur le respect des autres et sur la convivialité. Bref, alors que le naturisme a aujourd'hui pour corollaire la pratique du nudisme, ce dernier n'implique pas obligatoirement que l'on adhère à une idéologie naturiste. Là où le nudisme est juste une activité de loisir ou un acte de revendication, qui peut être pratiqué seul ou non, le naturisme est une véritable philosophie, qui a une dimension sociale et qui repose sur un projet de société et sur un art de vivre en commun. On vit en accord avec la nature, et cela se pratique généralement dans des clubs ou dans des villages. Cet accord avec la nature se caractérise très souvent aussi par la pratique du végétarisme et par l'utilisation de médecine douce. Le naturisme défend un modèle social, dans lequel il y a une égalité entre les genres, mais aussi une égalité entre les classes sociales. La nudité, d'une certaine façon, gomme les différences, et, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, la nudité camoufle. Le culte du corps disparaît, la distinction entre les hommes et les femmes s'estompe, la différence entre le bourgeois et le prolétaire, entre le riche et le pauvre, s'efface. C'est pourquoi on peut parler du naturisme comme d'une philosophie de la liberté, mais aussi et surtout peut-être comme une véritable philosophie de l'égalité. Historiquement, le terme « naturisme » apparaît pour la première fois en 1768 dans un ouvrage écrit par Théophile de Bordeux, un médecin et philosophe vitaliste qui affirme sa croyance dans les vertus médicinales des éléments naturels, en particulier l'eau minérale. Pendant un siècle environ, le terme « naturisme » restera propre à la médecine et il désignera une thérapeutique selon laquelle les éléments naturels ont sur l'organisme humain une action vitalisante et curative en opposition avec les effets jugés nocifs des médicaments chimiques. C'est à partir de la fin du XIXe siècle que le sens du mot « naturisme » va changer. Jusqu'alors confiné au vocabulaire médical, il va peu à peu commencer à désigner un mode de vie. Le naturiste, c'est celui qui manifeste alors le besoin de retrouvailles amoureuses avec la nature et la santé physique, alors que la société européenne a été profondément transformée par la révolution industrielle et qu'on voit apparaître chez certains auteurs une dénonciation de l'assujettissement de l'homme à la technologie. Le naturisme, à cette époque encore fort confidentiel, se présente donc comme un retour à la nature que l'on aurait perdue, une nature pensée comme idéale, ou en tout cas meilleure, et qui se serait perdue non seulement dans le progrès des sciences et des techniques, mais aussi dans le renoncement à la nudité des corps. Dans ce sens, le naturisme s'inscrit dans la lignée d'un Jean-Jacques Rousseau, par exemple. L'idée que, avant le vêtement, avant la civilisation, les êtres humains vivaient égaux et en paix les uns avec les autres. L'idée que, par le retour à la nature, et notamment par l'abandon du vêtement, nous retrouverions de l'authenticité, de l'égalité, de l'innocence aussi. Mais c'est vraiment dans les années 1920 et 1930 que le naturisme prend son essor en Europe, et en particulier en France et en Scandinavie. Il incarne alors le besoin de plaisir simple, de bien-être corporel, le besoin de détente psychologique après le terrible traumatisme et l'hécatombe de la Première Guerre mondiale. C'est aussi à cette même époque que cette mode se développe en Allemagne, où le naturisme fait partie du programme de mouvements de jeunesse qui organise des randonnées en forêt, assorties de nuits passées à la belle étoile et de bains nus dans les lacs et les rivières. Cette tendance, assez proche d'un scoutisme plutôt innocent, se pervertit assez vite et on voit paraître alors des groupes naturistes porteurs d'une idéologie nationaliste beaucoup moins pacifiste. Il s'agit ici de promouvoir auprès de la jeunesse allemande l'idéologie tristement fameuse d'une race de guerriers aux muscles d'acier et de reproductrices aux hanches larges. À partir des années 1950, avec l'essor des loisirs, le naturisme se développe de plus en plus et de nombreux centres de vacances dédiés à cette pratique voient le jour. Politiquement, l'idéologie nationaliste a heureusement disparu et a fait place à une pensée beaucoup plus écologiste et pacifique. Aujourd'hui, le naturisme est plutôt populaire puisqu'on chiffre à plus de 4 millions et rien qu'en France, le nombre de pratiquants réguliers. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique, mais aussi à prendre plaisir à la vie, que ce soit avec ou sans vêtements. et encore pour voir